... Madame, Monsieur, bonsoir. En attendant l'allocution officielle du Président de la République d'ici quelques instants sur le référendum, voici quelques principaux titres de l'actualité. Avec d'abord ce terrible accident en Espagne, au moins 26 personnes tuées et une trentaine d'autres grièvement blessées dans une collision entre un autocar et un camion au nord-ouest du pays. Les victimes sont pour l'essentiel des adolescents venus de Barcelone. En France, le soulagement de Pascal Focchi, remis en liberté après trois mois de détention, poursuivi à tort pour l'assassinat et le viol de la petite Océane à Pamier, dans l'Ariège. Les accusations d'un juge d'instruction contre la police dans l'affaire Moussa Kraouche. Il y a six ans, cet islamiste aurait été arrêté à tort et les preuves purement et simplement fabriquées. Le départ de Noël Legrette, de la présidence de la Ligue Nationale de Football, il est remplacé par l'industriel Gérard Bourgoin. Et puis l'ouverture du Festival d'Avignon avec le spectacle de la chorégraphe Pina Bauch dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Mais d'abord bien sûr la déclaration du Président de la République en direct de l'Elysée. Jacques Chirac doit nous dire sous quelle forme il entend modifier la Constitution pour instaurer le quinquennat. Réunion du Congrès ou référendum. Gérard Leclerc, ça devrait plutôt être le référendum. Il n'y a pas vraiment de surprise. Ce sera sans doute, selon toute vraisemblance, le référendum. Dès le 5 juin dernier, Jacques Chirac avait dit que c'était sa préférence. C'est aussi la logique puisqu'il s'agit du vote des Français pour le choix du Président de la République. On devrait également indiquer la date. On dit que ce serait vers la fin septembre, début octobre. Voilà. Et donc on devrait avoir d'ici maintenant quelques secondes la déclaration officielle de Jacques Chirac en direct de l'Elysée. Jacques Chirac en direct de l'Elysée. Nous attendons maintenant sa déclaration. Vous savez que le Président de la République doit maintenant s'exprimer sur le référendum, enfin en tout cas sur la réforme de la Constitution en vue d'instaurer le quinquennat, la place du septennat. On sait, comme il l'a dit, que c'était plutôt sa présence, plutôt aucun... Et le son, et le son, j'ai pas le son, moi ! Oh, vous êtes malade ! Alors il y a visiblement un petit problème de liaison avec l'Elysée. Nous voyons, mais nous n'entendons pas le Président de la République, ce qui peut être relativement gênant. On va essayer de rétablir tout ça et on va pouvoir entendre cette déclaration de Jacques Chirac. Gérard Leclerc, on l'a dit plusieurs fois, il n'y a pas vraiment de mystère, mais on attend beaucoup la forme de cette intervention du Président de la République. Il dit qu'il... Peut-être qu'il fasse preuve de davantage de conviction et d'engagement que la dernière fois. On se souvient qu'on lui avait reproché, justement, un peu de manquer un peu de conviction, ce qui accréditait un peu l'idée que ce ralliement au quinquennat était un peu contraint et forcé. Donc cette fois-ci, on attend que le Président de la République explique pourquoi il est pour le quinquennat et surtout pourquoi il a choisi la voie référendaire, puisqu'il avait le choix entre le référendum... Pourquoi il a un peu changé d'avis aussi... Et le Congrès, donc pourquoi le référendum ? Un référendum, sans doute, rapidement. Et puis également qu'il s'engage vraiment en faveur du oui, puisqu'il y a un doute, pas tant sur une victoire du non. Tous les sondages indiquent que les Français sont largement, majoritairement, trois quarts favorables au quinquennat. En revanche, s'il y a un doute sur la mobilisation des Français et un fort taux d'abstention, eh bien, ma foi, ce serait effectivement... Ça ferait de mauvais effet. Et donc là, le risque existe. — Et l'engagement, c'est sortir de cette fameuse phrase où il avait dit... — Voilà, la fameuse phrase où il avait dit si c'est oui, c'est bien, si c'est non, c'est très bien aussi. Effectivement, c'est pas très mobilisateur comme discours. Et donc on attend du président Chirac qui l'indique un peu la voie, comme l'avaient fait avant lui les autres présidents qui avaient eu recours au référendum. — Donc exercice délicat sur un référendum. Mes chers compatriotes, j'ai décidé d'appeler les Français à se prononcer par la voie du référendum sur la réduction de la durée du mandat présidentiel. Cette réforme, dont j'ai pris l'initiative sur proposition du Premier ministre, est souhaitable. Elle est nécessaire. En permettant à chacun de choisir à un intervalle plus rapproché, celui ou celle qui doit présider au destiné de la nation, la réduction de 7 ans à 5 ans du mandat présidentiel donnera à notre pays une meilleure respiration démocratique. Elle vous permettra de participer plus souvent, personnellement et directement à notre débat public. À une époque marquée par des changements profonds et rapides, partout, en France, en Europe, dans le monde, elle adaptera nos institutions au rythme de notre temps. Il ne s'agit pas, vous le savez, de remettre en cause l'équilibre de nos institutions. Des institutions qui ont fait la preuve de leur solidité, de leur souplesse, de leur adaptation au génie de notre peuple. Mais il s'agit de les adapter pour les rendre plus vivantes. Depuis 1962, le président de la République est élu au suffrage universel direct. Et c'est le temps fort de notre vie nationale. En prenant la parole plus fréquemment, vous serez mieux à même d'exprimer notre ambition et de choisir les grandes orientations que vous voulez pour notre pays. Nous donnons ainsi plus de force au suffrage populaire et la capacité de chacun à peser sur notre destin collectif sera renforcée. Cela répond à une plus grande exigence pour la démocratie, une démocratie que je veux toujours plus proche des citoyens, toujours plus ouverte au dialogue. J'ai souhaité que le projet de loi réduisant la durée du mandat présidentiel soit voté tel quel par le Parlement. Et je me réjouis qu'il en ait décidé ainsi. Maintenant, mes chers compatriotes, c'est à vous de choisir. Cette réforme constitutionnelle aurait pu être définitivement adoptée par un vote du Parlement convoqué en congrès. Je ne l'ai pas voulu. S'agissant du président de la République, élu par l'ensemble des Français, c'est aux Français, à vous toutes et à vous tous, de vous exprimer par voie de référendum pour fixer la durée de son mandat. C'est votre liberté et votre droit. Un droit essentiel. Car la démocratie, c'est d'abord l'expression, par le peuple, seul souverain, d'un choix et d'une volonté. Par cette consultation, c'est la vitalité même de la démocratie qu'il s'agit de renforcer. Elle requiert un engagement constant, et il n'en est pas de plus élevé. Dans cet esprit, je souhaite que le référendum devienne d'un usage plus régulier. La consultation directe du peuple est à la source de la Vème République. Les Français doivent pouvoir s'exprimer directement eux-mêmes sur certains grands sujets. C'est la voie d'une démocratie sereine où chaque citoyen affirme à la fois sa volonté et sa responsabilité. J'ai retenu en accord avec le Premier ministre la date du dimanche 24 septembre prochain pour cette consultation. Et je souhaite, mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer, de l'étranger, que vous approuviez l'instauration du quinquennat. Je demande à toutes celles et à tous ceux qui partagent cette ambition démocratique de se mobiliser, d'expliquer, de convaincre et de s'engager clairement pour le oui. Vive la République et vive la France. Voilà, c'était donc l'allocution de Jacques Chirac. Il y aura donc bien un référendum pour modifier la Constitution et instaurer le quinquennat. Ce sera donc le dimanche 24 septembre. Le président avait déjà nettement marqué sa préférence, on le disait, lors de l'interview télévisée qu'il avait accordé le 5 juin dernier et quand il s'était rallié à l'idée lancée par Valéry Giscard d'Estaing. Philippe Boisserie. Pour un oui, pour un non, sur le quinquennat, Jacques Chirac a longtemps tergiversé lors des 12 derniers mois. Ce quinquennat, sous une forme ou sous une autre, serait une erreur. Et donc je ne l'approuverai pas. C'est une décision qui s'impose aujourd'hui sans mettre en cause nos institutions. Un oui au quinquennat, certes conseillé par certains de ses proches, mais quelque peu contraint aussi après la proposition de loi déposée le 10 mai par Valéry Giscard d'Estaing et aussitôt reprise par un Lionel Jospin trop heureux de n'avoir jamais changé d'avis. Je suis favorable au quinquennat depuis longtemps. Un Lionel Jospin qui se permettra même une déclaration solennelle à Matignon pour souhaiter une réforme rapide. Avec l'accord du chef de l'État, tout va aller très vite. Le 20 juin, l'Assemblée nationale vote l'unique article du texte sans aucun amendement selon le vœu présidentiel. Neuf jours plus tard, le Sénat lui emboîte le pas. Les oui et les oui-mais l'emportent haut la main. Les non, eux, sont déjà partis à la bataille. Même si nous n'avions que huit jours de campagne, on leur en fera baver. Devant cette menace, devant le risque de désintérêt des Français, certains prônaient l'adoption définitive par les parlementaires réunis en congrès. Mais le président de la République avait dès le début marqué sa préférence pour le référendum sans prendre de risque. Ce soir, Jacques Chirac a confirmé la méthode et a fixé le cap. C'est aux Français qu'il demande de dire oui. Oui, au quinquennat. Donc, lors de cette intervention du 5 juin, la plupart des observateurs avaient souligné le peu d'enthousiasme du président pour la réforme du quinquennat. Alors, Gérard Leclerc, il s'agissait aujourd'hui d'une sorte d'oral de rattrapage. Est-ce que la mission a été réussie ? Ça, chacun jugera. En tout cas, il y a deux éléments dans cette intervention volontairement courte et solennelle du chef de l'État. À la fin d'abord, une explication, explication sur le bienfait et les bienfaits du quinquennat pour donner à notre pays une meilleure respiration démocratique, a dit le chef de l'État, sans remettre en cause l'équilibre des institutions. Et puis, l'idée de donner plus de force au suffrage populaire et à la capacité de chacun de peser sur le destin collectif, une démocratie que le président veut plus proche, plus des citoyens, plus ouverte au dialogue. Et puis, sur l'idée du référendum, le pourquoi du référendum, Jacques Chirac s'est longuement expliqué, c'est aux Français de s'exprimer sur la durée du mandat du président, c'est votre liberté et votre droit, a-t-il dit, c'est la vitalité même de la démocratie qu'il s'agit de renforcer. Et Jacques Chirac a ajouté qu'il souhaitait que le référendum devienne d'un usage plus régulier que les Français puissent s'exprimer eux-mêmes sur un certain nombre de sujets. Et puis, deuxième, donc après l'explication, l'implication, cette fois-ci, beaucoup plus forte. C'est là qu'il y a la mobilisation. Voilà, je souhaite, a-t-il dit, que vous approuviez l'instauration du quinquennat. Je demande à toutes celles et à tous ceux qui partagent cette ambition démocratique de se mobiliser, d'expliquer, de convaincre, de s'engager pour le oui. Donc, une forte implication, cette fois-ci, du chef de l'État. Merci, Gérard. Je vous le disais en titre le reste de l'actualité. C'est d'abord ce dramatique accident en Espagne, cette collision entre un autocar transportant des jeunes et un camion. Il y aurait au moins 26 morts et une trentaine de jeunes grièvement blessés. Loïc Delamornay. Ces images témoignent de la violence du choc. Le bus n'est plus qu'un amas de ferraille sur le bas-côté de la route, d'où l'on extrait progressivement les morts et les blessés. Cet après-midi, vers 16h, cet autocar qui conduisait des adolescents de Barcelone en colonie de vacances a heurté de plein fouet ce camion qui venait en sens inverse. L'accident a eu lieu sur cette route à 110 km au nord-est de Madrid. Selon les premiers éléments, le camion aurait raté son virage et se sera déporté sur la voie opposée. Les secours dépêchés sur place ont eux-mêmes décrit la situation comme dantesque. Au fil des heures, pompiers et secouristes ont aligné sur la chaussée les linceuls des victimes tandis que les blessés, souvent dans un état grave, étaient acheminés vers les hôpitaux de la région. La plupart des victimes étaient âgées d'environ 14 ans et le chauffeur du poids lourd est lui aussi décédé dans l'accident. L'Espagne pète de nouveau un lourd tribut aux catastrophes routières. C'est le sixième accident d'autocar en 10 ans dans ce pays qui en détient le triste record. En 1992, 46 personnes avaient été tuées près de Valence. Leur chauffeur s'était endormi au volant. Et puis au Maroc, un accident du même type entre un camion et un autocar a fait là aussi 19 morts et une vingtaine de blessés. Toutes les victimes sont de nationalité marocaine. Pascal Focchi est libre après trois mois de détention à la maison d'arrêt de Saint-Michel. Il a été remis en liberté ce matin. Pascal Focchi était poursuivi pour le viol et l'assassinat de la petite Océane en avril dernier à Pamier. Le procureur a constaté l'absence de charge et s'est prononcé pour sa remise en liberté. Claude Semper et Olivier Combe. Un peu perdu et visiblement très ému, Pascal Focchi vit ses premiers instants de liberté. Il est sorti il y a 20 minutes. Entouré par ses avocats et ses deux sœurs, il confie ses premières impressions à la presse. Depuis trois mois, il était incarcéré à Toulouse, accusé du viol et du meurtre d'une petite fille, Océane. J'ai eu l'impression d'être coupable de ne pas savoir prouver que j'étais innocent. Qu'on pouvait me reprocher de ne pas avoir su démontrer que j'étais innocent. J'avais un sentiment de culpabilité par rapport à ça. Et durant ces trois mois que vous avez passé en prison, vous avez pensé à un moment que vous vous en sortiriez jamais ? Non. Je me suis posé beaucoup de questions mais j'ai toujours cru que je sortirais parce que je savais que j'étais innocent et que la justice à un moment donné est bien obligée de reconnaître ses erreurs. Depuis le 10 avril dernier, du fond de sa cellule, Pascal clamait son innocence en vain. Il avait immédiatement été incarcéré après la découverte de la petite Océane, retrouvée morte dans une rivière près d'un camping à Pamier dans la Riège. La mère de l'enfant le désignait comme coupable et il y a deux jours, l'affaire rebondit. Un nouveau rapport d'autopsie réfute la thèse du viol et du meurtre et conclut une mort par noyade. Ce matin, Pascal Fauquy a mis en cause l'attitude de la police. Elle a trouvé un suspect et elle a refusé de croire qu'il pouvait s'agir d'un innocent. Autour de lui, ses proches partagés entre colère et soulagement. J'espère que ça, effectivement, comme Pascal l'a dit tout à l'heure, ça servira de leçon et qu'avant de partir sur des présomptions, sur des idées fausses, on étudiera les faits plus scientifiquement dorénavant et j'espère que ça permettra à d'autres innocents sous les verrous de pouvoir s'en sortir. Un seul programme, maintenant pour Pascal, se reposer et essayer d'oublier. à Rennes, la cour d'appel a confirmé la condamnation de l'abbé Cotard, 4 ans de prison dont 18 mois fermes pour homicide et blessures involontaires après la mort de 4 jeunes scouts et d'un plaisancier qui leur portait secours lors d'une sortie en mer. L'abbé Cotard reste en liberté. Il dispose de 5 jours pour se pourvoir en cassation. Et puis, dans l'affaire de Cap Skering, cet accident d'avion au Sénégal au cours duquel 30 personnes avaient trouvé la mort, Gilbert et Serge Trigano, les anciens dirigeants du Club Méditerranée, organisateurs du voyage, ont été condamnés à 8 mois de prison avec sursis et 30 000 francs d'amende pour homicide involontaire, une condamnation qui tombe sous le coup de l'amnistie. Dominique Verdaillant et Eric Delagneau. Deux ans de prison avaient été requis par le procureur. Le tribunal s'est montré nettement plus clément. Gilbert et Serge Trigano sont condamnés à 8 mois de prison avec sursis, une peine aussitôt amnistie par la loi d'août 95. Pour les victimes, il reste la condamnation de principe. C'est l'amnistie, c'est l'amnistie. J'y peux rien. Mais bon, ça serait bien dommage. Je suis contente que pour le principe ils aient été condamnés 8 mois. C'est déjà bien. C'est vrai que j'aurais pas fait les deux ans. Je le cache pas. Trigano Péré-Fils, coupable d'homicide involontaire, la catastrophe avait fait 30 morts et 26 blessés le 9 février 92. Pour Gilbert Trigano, il n'y a toujours qu'une seule cause, l'erreur de pilotage. Quelque part, il faut toujours ce qui est la faute d'un homme. Là aussi d'ailleurs, il y a une faute d'un homme, il y a la faute humaine du pilote. C'est ça le vrai problème. Mais on ne peut plus condamner ce pauvre homme, il est mort. Alors, vous avez entendu la sentence ? Vous comprenez que Serge et moi, nous pensons profondément que nous ne méritions pas une telle sentence. Profondément. Au nom de la décence, les victimes souhaitent que les Trigano ne fassent pas appel de ce jugement. Les intéressés se donnent un temps de réflexion. Dernière inconnue, l'attitude du parquet. Il pourrait donc provoquer un second procès. L'affaire risque de faire grand bruit dans la police. Un juge d'instruction, Roger Leloire, dénonce les méthodes de la police. Sept ans après, une grande rafle organisée dans les milieux islamistes. Au cours de cette rafle, Moussa Kraouche, un proche du Front Islamique du Salut, avait été arrêté et des documents compromettants trouvés chez lui. Sept ans après, le juge de Loire délivre un non-lieu contre Moussa Kraouche et désavoue la police. Les preuves auraient été fabriquées de toutes pièces. Michel Fine. Il vient de passer quatre jours en garde à vue. Tassé à l'arrière de la voiture, Moussa Kraouche, porte-parole de la fraternité algérienne en France, la vitrine légale du fils. Kraouche est l'une des cibles du gigantesque coup de filet lancé par la police antiterroriste. Dans ses affaires, les policiers ont découvert plusieurs documents islamistes, dont cette traduction en français d'un communiqué du GIA. C'est un inspecteur de la division antiterroriste qui a levé le lièvre. Selon lui, le communiqué retrouvé chez Moussa Kraouche serait en fait la copie d'un document de police. La traduction en français serait celle de la DST. L'IGPN, la police des polices est aussitôt saisie. Elle conclut non pas à la manipulation mais à l'erreur de manipulation. En confectionnant les scellés, les policiers auraient glissé le document sans s'en rendre compte. Je dis bien qu'à l'heure actuelle, l'hypothèse d'une manipulation, c'est-à-dire d'une intention maligne, n'est pas retenue par l'inspection générale. Celle d'une erreur au niveau des manipulations, oui. L'explication n'a pas convaincu le magistrat instructeur. Comme le révèle ce matin à Libération, le juge vient de rendre une ordonnance de non-lieu dans laquelle il accuse les services de police de s'être livrés, je cite, à une construction de preuves pure et simple. L'avocat de Moussa Kraouche s'interroge. A quel niveau cela s'est décidé ? Que le lampiste X ou Y ait lui-même de sa main gauche ou de sa main droite mis ses documents dans le cartable de M. Kraouche, ça m'intéresse peu. Maintenant, de savoir quelle est l'ampleur de la concertation pour que des preuves soient fabriquées afin de l'accuser à tort, c'est ça qui est le réel problème et c'est ça qu'il convient désormais que nous tentions d'élucider. Il aura fallu 7 ans d'enquête avant de clore le dossier mais l'avocat de Moussa Kraouche a décidé de continuer. Il veut porter plainte contre la police. La campagne des municipales à Paris, soucieux de marquer leur unité, le RPR, l'UDF et la démocratie libérale ont présenté aujourd'hui autour de Philippe Séguin leur projet commun aussi pour Philippe Séguin de réaffirmer qu'il n'y aurait ni concession ni accord éventuel au second tour avec Jean Tibéry. A l'étranger, les négociations israélo-palestiniennes sous l'égide des Nations Unies pourraient reprendre dès dimanche avant le sommet tripartite de Karm David prévu mardi mais chacun y va à reculons, israéliens comme palestiniens annonçant leur intention de ne faire aucune concession. Ce nouveau sommet de Karm David s'annonce donc beaucoup plus difficile que celui de 78 entre l'égyptien Sadat et l'israélien Béguine. L'analyse à Jérusalem de notre correspondant Charles Anderlin. Plus d'accords intérimaires comme ce fut le cas depuis le début du processus d'Oslo en 1993. Cette fois, Karm David, Yasser Arafat et Oud Barak doivent définir le cadre de la paix entre Israël et le futur État de Palestine. Trouver une solution au problème de Jérusalem-Est. Là, M. Barak répète qu'il refusera une nouvelle division de la ville. Il accepte toutefois une souveraineté palestinienne sur les mosquées, le troisième lieu saint de l'Islam. Mais pour Arafat, c'est insuffisant. Il est de fait le fondé de pouvoir du monde arabe et musulman et exige toute la partie orientale de la ville annexée par Israël en 1967. Une concession de Barak sur ce dossier suscitera la colère de la droite et de l'extrême droite israélienne. Selon les sondages, une majorité d'Israéliens s'opposent à un retrait de Jérusalem-Est. Il faudrait également régler la question des implantations juives en Cisjordanie et à Gaza. Arafat voudrait qu'elle soit évacuée. Barak refuse et suggère de les regrouper sur 10 à 15% du territoire. Une formule que les colons qui manifestent quotidiennement rejettent du tout au tout. Un accord à Candé Vide signifiera nécessairement des concessions douloureuses pour Israël comme pour les Palestiniens. Barak et Arafat peuvent y gagner leur place dans l'histoire ou rejetés par leur peuple y perdre leur carrière politique. Et puis un échec du sommet mènerait à un regain de violence au Proche-Orient. Bill Clinton dont c'est peut-être la dernière grande initiative politique aura perdu son pari. En Tchétchénie, le président Poutine en personne s'est rendu sur le terrain pour sermonner ses généraux. Au total, cette semaine, l'armée russe a perdu plus de 60 hommes. A eux seuls, les attentats suicides ont fait 33 morts et 84 blessés. Des morts qui, selon Vladimir Poutine, auraient pu être évitées. Hier soir, un nouvel attentat a encore été déjoué de justesse. Gilles Rabin et Franck Brisset. La scène pourrait presque paraître bucolique mais pour le Kremlin c'est une image de cauchemar. Au retour de plusieurs coups de main contre des postes de l'armée russe, les rebelles tchétchènes du chef de guerre Hamzat Gilaïev se regroupent sous le couvert de la forêt au fond d'une vallée de montagne dans le sud de la Tchétchènie. Neuf mois de guerre, de ratissage, de bombardements intenses, non seulement ils ont survécu, non seulement ils combattent toujours et infligent régulièrement de lourdes pertes à leurs ennemis mais alors que le moral et la combativité des troupes russes tombent chaque jour un peu plus, eux sont équipés de neuf et parfaitement adaptés à une guérilla de maquis. Les russes répètent au monde entier qu'on va vers la fin de la guerre. Nous pensons nous aussi que leur guerre est finie mais la nôtre ne fait que commencer. Qu'une autre guerre commence c'est peut-être ce que craint Vladimir Poutine qui a effectué hier soir une visite surprise au quartier général des forces russes pour la Tchétchénie. Ici, il ne peut pas y avoir de victoire. Ici, on peut seulement obtenir des résultats assez positifs pour amener une normalisation de la situation générale. Hier soir, ministre de la Défense en tête, les officiers en ont pris pour leur grade. Manque de discipline et manque de professionnalisme l'aura dit Poutine sont la cause des pertes subies. Dans la forêt de la montagne tchétchène, les rebelles, eux, repartent au combat. Désormais, leurs coups de main et leurs embuscades tuent en moyenne au moins 10 soldats russes chaque jour. En France, la décision du tribunal correctionnel de Lille après la mort d'un jeune zaïroi provoque l'incompréhension. Sidney Manoka est décédé le 6 novembre 98 après une interpellation mouvementée. Deux des policiers qui l'avaient appréhendé ont été reconnus coupables, domiciles, involontaires, mais condamnés à 7 mois de prison avec sursis. les trois autres ont été relaxés. Pour les amis de Sidney Manoka, ce jugement inférieur aux réquisitions du parquet ne peut que légitimer tous les abus. Reportage à l'île de Marianne Mas et Patrick Wurston. La douleur d'une mère qui a perdu son fils et ses derniers espoirs en la justice. 7 mois avec sursis, c'est ce qu'on donnerait pour un acte de rébellion. Sur les 5 policiers, deux écopent de la peine. Les autres sont relaxés. C'est comme si tués Sidney une deuxième fois. Ils ne sont même pas punis pour la non-assistance à personne en danger alors que c'est le plus grave dans cette histoire. Et eux, ils ne sont même pas là aujourd'hui. Je suis sûr, ils sont en vacances, en train de... même pas penser là. Ils ne sont même pas là tellement ils ont honte. Pour les magistrats lillois, les policiers n'ont pas eu conscience de l'état dans lequel se trouvait Sidney avant de mourir. Scandaleux pour les partis civils, catastrophiques pour leurs avocats qui souhaitaient que la justice montre qu'elle est capable de sanctionner des policiers. Avec une telle décision, on leur donne, en quelque sorte, une bénédiction et ça, c'est dramatique. Les syndicats de police n'ont pas souhaité faire de commentaire pour le moment. Il ne faut pas frapper, c'est des touches. Jean-Claude a lui aussi été stupéfait du jugement. C'est lui qui entraînait Sidney dans une salle de boxe lilloise. Lui qui a freiné les ardeurs de ces jeunes à aller manifester devant le tribunal. Lui encore qui va devoir leur expliquer. Nous, en tant qu'éducateurs, on tient à notre discours et puis eux, dans la réalité, ils voient une autre décision de justice rendue. Le parquet de Lille a maintenant 10 jours pour décider ou non de faire appel pour rejuger l'affaire. La lutte contre le racisme reste un combat au quotidien. C'est le thème d'un colloque européen organisé au Sénat. Un colloque qui veut trouver les moyens concrets d'en finir avec la discrimination raciale dans des domaines aussi cruciaux que l'accès à un logement ou à un emploi. Exemple, à Grenoble avec ce reportage de Doréthée Cochard et Didier Morel. Patrick est gérant d'une petite agence d'intérim grenobloise. A lui de trouver l'employé qui répondra exactement aux besoins des chefs d'entreprise. Et donc là, vous pouvez prendre un poste immédiatement. Est-ce que vous avez des exigences particulières ? Non. En 20 ans d'expérience, il l'a constaté, la discrimination raciale est monnaie courante chez ses clients. Il y a 15 à 20% des cas sont rejetés parce qu'il y a un délit de faciès au départ. Naturellement, nous, on parle des critères techniques du poste à pourvoir. Et à un moment donné, on est bien obligé de dire le non. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une barrière qui s'instaure. Non, on ne peut pas. Vous comprenez, on n'a l'habitude de travailler avec des Français. Ça va jeter un petit peu de la gêne vis-à-vis de l'entreprise donc on ne préfère pas prendre le risque. Une injustice à laquelle cet homme a voulu mettre un terme. Lui travaille pour la mission locale de Grenoble, un organisme au financement public qui met en relation patrons et jeunes demandeurs d'emploi. Son témoignage a permis de condamner pour discrimination raciale un entrepreneur opposé à l'embauche des jeunes beurts. Aujourd'hui, Mohamed Lassine regrette que son action soit encore une exception. Pour lui, c'est à la mission locale elle-même de porter plainte contre les chefs d'entreprise sectaires. On n'a pas le droit de laisser passer. On est un service public. Le service public, il est pour tout le monde. Il n'est pas pour une population précise. Il est pour tout le monde. Et quand effectivement nous on est témoins de cela, il faut qu'on le dénonce et qu'on porte plainte. Ce n'est pas le cas aujourd'hui ? Ce n'est pas le cas aujourd'hui, non. Ce n'est pas le cas. Du moment où on se tait, il y a complicité. A la direction de la mission locale, on préfère l'argumentation pour convaincre les patrons réticents. Il est délicat d'abord de menacer les entreprises qui constituent les premières chances d'emploi dans la région. Il est complexe aussi de prouver la discrimination raciale. porter plainte juste parce qu'on l'a eu au téléphone, c'est notre parole contre la sienne et aujourd'hui on sait bien que ça ne suffit pas auprès des tribunaux. Sur un terrain de foot, le black blamber est à la mode. Dans le milieu du travail, le mélange des couleurs est loin d'être gagné. Et pourtant, la règle du jeu est claire. L'entrepreneur reconnu coupable de discrimination à l'embauche en cours jusqu'à deux ans de prison et 200 000 francs d'amende. La catastrophe de l'ERICA, le secrétaire général à la maire Paul Roncière a assuré ce soir à Brest que l'Etat prendrait les dispositions visant à assurer une indemnisation complète des victimes de l'ERICA si les fonds du FIPOL ne suffisaient pas. Des fonds qui, vous le savez, sont limités pour l'instant et resteront limités à 1 milliard 200 millions. Le football et la défaite de Noël Legrette à la tête de la Ligue nationale de football. Noël Legrette briguait un troisième mandat successif de quatre ans. Le vote a été serré et c'est Gérard Bourgoin, l'industriel surnommé parfois le roi du poulet qui l'a emporté. L'arrivée de Gérard Bourgoin à la tête de la Ligue c'est une sensibilité et sans doute des choix qui s'annoncent radicalement différents. Nicolas Lemarigny. Voici le nouvel homme fort du football français. Gérard Bourgoin a été élu président de la Ligue nationale de football ce midi. Ainsi en ont décidé les présidents de clubs des divisions 1 et 2. Après neuf ans à ce poste, Noël Legrette quitte donc la présidence à son actif l'assainissement financier et moral du football on se rappelle de l'affaire OMVA et des réformes structurelles profondes. Nous sommes là pour nous unir. Je n'ai pas beaucoup apprécié qu'on pense que le football professionnel était coupé en deux. Et pourtant avec l'entrepreneur Bourguignon la génération des businessmen prend le pouvoir. Elle veut donner plus de moyens financiers au club français. Tous les présidents de clubs n'ont qu'une envie c'est de faire en sorte que nous passions dans une ère nouvelle avec une vision européenne. Pour cela la nouvelle équipe réfléchit à une révolution financière et audiovisuelle. Actuellement la Ligue vend les droits de retransmission des matchs en bloc aux télévisions et reverse à chaque club une prime fixe et une autre en fonction des résultats. Le nouveau projet permettrait à chaque équipe de négocier individuellement avec les télévisions. Pour les leaders du championnat cela signifie des enchères élevées mais pour les petites équipes peu pourvoyeuses d'audience les budgets pourraient s'effondrer. La coupe du monde de football en 2006 la fédération de football a tranché ce sera l'Allemagne et non pas l'Afrique du Sud une victoire du Kaiser Beckenbauer qui menait la délégation allemande et surtout une grande déception pour l'Afrique du Sud la magie et le charisme de l'ancien président Mandela n'auront pas suffi la FIFA n'aura pas voulu prendre le risque de jouer pour la première fois la carte africaine Nathanael de Ringsan tout le monde attendait l'Afrique du Sud mais comme souvent dans le football l'Allemagne a fini par l'emporter l'Allemagne accueillera donc la coupe du monde 2006 à Berlin Munich Stuttgart la réaction des supporters ne s'est pas faite attendre je suis heureux 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 mon vœu est exaucé Franz Beckenbauer Claudia Schiffer Boris Becker Gerhard Schröder pour obtenir l'organisation du plus gros événement sportif de la planète après les jeux olympiques l'Allemagne avait mobilisé ses personnalités les plus importantes il faut dire que l'enjeu était Thaï et le rival sérieux en Afrique du Sud la décision de la fédération internationale a provoqué la déception de tout un pays la coupe du monde était bien plus qu'une affaire d'état pour la première fois de l'histoire le continent africain était susceptible d'accueillir un événement sportif majeur fair play le président Mbeki a salué la victoire allemande Nelson Mandela lui a conseillé à tous les sud-africains de boire un coup pour oublier l'Afrique devra encore patienter pour montrer au reste du monde qu'elle est parfaitement capable d'organiser les événements sportifs les plus importants de la planète le tour de France Laurent Jalaber n'aura gardé le maillot jaune que deux étapes il en est dépossédé ce soir à l'arrivée à Tours par l'italien Alberto Eli mais la manière n'y était pas vraiment Christelle Bertrand et Freik Basket c'est la dernière image de Laurent Jalaber en jaune dès le dixième kilomètre quelques coureurs attaquent ils s'échappent alors que le français fait une pause sur le bord de la route les fuyards sont rattrapés mais Cagnada un coéquipier de Jalaber monte alors au créneau pour expliquer au peloton que ce genre de choses cela ne se fait pas mais tout le monde n'a pas entendu et Jackie Durand s'en va là on ne sait ne peut pas réagir Laurent Jalaber est très en colère c'est la classe c'est ça il y a des coureurs qui choisissent qui attendent que le maillot jaune s'arrête de pisser pour attaquer chacun sa tactique je crois que ça montre la grandeur de certains coureurs Jalaber aurait peut-être pu s'arrêter en tête du peloton devant tout le monde perdre un maillot jaune dans ces conditions c'est sûr c'est vexant mais les douze hommes échappés ont vite oublié Jalaber parmi eux Alberto Eli est le mieux placé pour prendre le maillot jaune à son tour l'échappé va jusqu'à l'arrivée l'étape est remportée par Van Bonn champion des Pays-Bas et chose promise chose due Eli est le nouveau leader du Tour de France le coureur italien laisse Laurent Jalaber 10ème à 5 minutes 40 le retour prometteur de Marie-José Perret qui hier à Lausanne elle a terminé 2ème du 200 mètres en réalisant sa meilleure performance depuis 3 ans victime d'une mononucléose la tripe au champion olympique n'avait pas vraiment couru depuis 98 mais son entraînement sous la férule d'un coach de l'ex-RDA semble avoir porté ses fruits et puis après et puis samedi elle se testera sur sa longueur le 400 mètres Wimbledon dans le duel fratricide qui les opposait en demi-finale c'est Venus Williams qui a battu sa petite soeur Serena en 2-7 6-2-7-6 et en finale Venus Williams sera opposée à l'autre américaine Lindsay Davenport voilà la poignée de main entre les deux frangines Avignon Pina Bausch y revient en invité dans la cour d'honneur du palais des papes avec son spectacle le laveur de vitres créé en 96 c'est un hommage à la chorégraphe allemande qui fait ainsi l'ouverture de ce 54ème festival où l'on attend une affluence record Daniel Wolfram et Valérie Lucas le laveur de vitres est au-dessus de la mêlée Pina Bausch en a fait le titre et le symbole de ce spectacle créé il y a quelques années déjà bonjour de son poste il observe les petites choses de la vie merci et de ce point de vue la chorégraphie de Pina Bausch prend souvent de surprenantes allures de musicaux mais le spectacle de la ville n'est pas toujours aussi réjouissant sur fond de publicité envahissante la banale tragédie d'un accident de la route la compagnie le Tanz Theater de Wuppertal balade ainsi son laveur de vitres de Rome à Vienne en passant par Los Angeles le spectacle est né de la rétrocession à la Chine en 1996 de Hong Kong mais derrière les flonflons l'incertitude pèse sur le destin de l'ancienne colonie britannique en témoigne cette montagne de fleurs qui menace de tout ensevelir il y a un danger assurément c'est quelque chose qui me rattrape est-ce que je sais ce que c'est je ne sais pas trop je ne voudrais pas non plus guider dans une direction plus que dans l'autre mais il y a une espèce de fuite en avant symbolique asiatique musique africaine chorégraphie européenne la danse à son tour se mondialise voilà voyons maintenant les principales réactions politiques à la principale information de ce journal puisque Jacques Chirac confirme son choix du référendum pour la réforme de la constitution et l'instauration du quinquennat ce sera le dimanche 24 septembre quelques réactions donc et d'abord celle de Charles Pasqua je regrette qu'il ait fait sienne cette idée de diminution de la durée du mandat du président de la république ce faisant il enlève à la fonction une partie de son autorité et de son assise dès ce soir j'appelle toutes celles et tous ceux qui savent que les institutions de la cinquième république donnaient à ce pays la stabilité dont il avait besoin et qui d'autre part savent également que nous voyons là l'effet pervers de la cohabitation je les appelle à me rejoindre car j'entends bien être au premier rang de la bataille pour le non à ce référendum voilà et vous pourrez sans doute en d'entre les réactions de Michel Alliou-Marie pour le RPR et de François Hollande pour le PS dans le dernier journal dans un instant la météo présentée par Laurent Romèche suivie du point route de Valérie Maurice 20h50 un nouveau magazine La Nature des Champions le premier des 8 magazines qui seront diffusés chaque jeudi cet été un magazine présenté par Bichente Lizarazou et Marie-Claude Baumsel 0h20 le dernier journal ce sera donc Florence Duprat demain à 7h50 dans les 4 vérités Gérard Morin recevra Patrick de Véjean le porte-parole du RPR à 13h vous retrouverez bien sûr Carole Gessler et Rachid Arabe et à 20h ce sera Béatrice Schoenberg avec une page spéciale au festival d'Aix avec Claude Sérillon je vous souhaite une bonne soirée sur France Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada